Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Je suis vraiment dans la joie de nous voir nombreux devant ces petits écrans pour partager et méditer la parole de Dieu. La parole qui nous fait du bien, qui transforme nos vies. Mais avant de commencer notre partage, je vous invite à prier le Seigneur et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te disons encore merci. Merci pour ces temps favorables que tu as disposé pour nous d'être dans ta présence pour partager et méditer ta parole. Nous voulons tout simplement nous confier entre tes saintes mains, disposer nos cœurs. Accorde-nous les oreilles des disciples et un cœur Seigneur à pratiquer et à recevoir cette parole. Dans le nom du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et sauveur. Nous nous confions en ton Esprit Saint qui va nous guider dans toutes les choses. Et nous t'élèvons au-dessus de nos vies, au-dessus de ces vies, dans le nom du sang du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et sauveur, nous te disons Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons faire la lecture avant de partager. Lisons la parole de Dieu dans l'Épître des Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 4 à 8. Je lis. « Marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne n'efface de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. » Bien aimé, en lisant ces passages, nous voyons l'apôtre Paul est en train d'avertir le peuple de Dieu en ce qui concernait les fausses doctrines. Nous devons faire très attention dans ce siècle présent contre les fausses doctrines. Il y en a partout parce que l'ennemi, le diable s'est levé, il est rentré, même dans les églises, pour ramener, pour sortir les enfants de Dieu hors Christ. Et l'apôtre Paul est en train de dire, parce qu'il voulait se séparer, il voulait continuer sa mission. Il avertissait le peuple, il leur dit, ils s'absentent physiquement, mais en esprit, donc par la prière et l'esprit de Dieu. Il est toujours ensemble avec eux. Là, nous voyons l'unité de l'esprit de Dieu et dans la foi. Il a reconnu l'ordre, il a reconnu la foi, la fermeté de leur foi, de ce peuple. Voilà pourquoi il leur avertissait, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les mensonges de l'ennemi qui est la fausse doctrine. Il dit, prenez garde que personne, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, nous remarquons ici dans ce monde, il y a beaucoup de gens, il y a des gens, soi-disant des chrétiens, qui viennent à l'église, écoutent la parole de Dieu, mais ils font des mélanges. Ils peuvent venir à l'église, mais ils peuvent encore, dehors, consulter aussi les médiums, consulter les voyants, les sorciers, et pratiquer les traditions par des fétiches, par des gris-gris, par beaucoup de choses. Faisons très, très attention. Il y a des gens qui passent aussi comme des serviteurs de Dieu, ils lisent aussi la Bible, ils partagent aussi la parole, mais leur foi ne sont pas enracinées en Christ. C'est la tradition des hommes. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre selon les principes de Dieu, selon Christ, pas selon la tradition des hommes, ni les principes élémentaires de ce monde. Parce que la tradition du monde peut te dire autrement. Il peut te dire, tu peux vivre avec une femme, faire des enfants avec, sans doter, sans se marier, sans se présenter à l'église. Cela ne peut rien faire. Bien aimé, tout cela, c'est la tradition des hommes. Ils peuvent te dire, pour avoir un enfant, va consulter un féticheur, va prendre ceci, cela, pour avoir un enfant. Tout cela, ça fait partie de la tradition des hommes, avec Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu est avec nous. Prions le Seigneur et marchons selon les principes. Tu peux rencontrer des gens qui peuvent te dire, non, pourquoi tu donnes les offrandes, les dîmes. Bien aimé dans le Seigneur, les traditions des hommes vont t'amener en enfer. Et dans les péchés, nous devons marcher et vivre selon les principes de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des gens, tu peux rencontrer un serviteur de Dieu. Beaucoup s'éloignent de la parole et de la présence de Dieu. Mais pourtant, à l'église, nous avons des pères spirituels. Un père spirituel, je peux dire. Tu as ton père spirituel. Tu dois suivre ses conseils. Tu dois suivre ce qu'il est en train de te donner comme parole, selon les principes de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu mélangent. Ils quittent leur père spirituel pour écouter, pour entendre des fables, pour entendre, pour faire des débats inutiles. Évitez de faire des débats inutiles avec les gens. Parce que ces débats inutiles vont t'amener dans la chute. Il faut écouter, respecter le principe des dieux, selon la parole qui est annoncée au travers de ton père spirituel. Voilà pourquoi l'importance d'un père spirituel, c'est très très important d'avoir. Parce qu'il va te guider, il va te diriger. Il va te dire comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un dél, il y en a, tu peux perdre ton père. Maman ou papa est mort. On va commencer à faire des traditions, faire des trucs, des rites, selon les traditions. Mais si tu as un père spirituel, tu vas le consulter. Il va te dire comment faire. Il va te dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Il y a des traditions qui disent, tu perds un mari, tu perds un père, tu dois raser tes cheveux, tu dois te laver dans l'eau, je ne sais pas comment. Tout ça fait partie des traditions des hommes. Faisons très tes attentions pour cela. Revenons dans la parole de Dieu. Il ne faut pas s'éloigner. Pour revenir, pour rester dans les principes de Dieu, tu dois continuer à méditer la parole de Dieu. Tu dois continuer à lire la parole de Dieu. C'est la meilleure arme contre toutes ces ruses de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite tout simplement à ouvrir ton esprit et ton attention, à fixer ton regard à Christ et de suivre la tradition selon notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour. Je nous invite à prier pour sceller cette parole dans notre cœur et marcher selon cette parole. Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, tu es venu pour sauver ce monde, pour sauver ceux-là qui se sont égarés loin de ta face. Ce soir, j'ai prié pour mon frère, pour ma soeur qui jusqu'à aujourd'hui est en train de s'éloigner de ta présence en écoutant des fables, en écoutant des discours vains. Éternel Dieu des armées, touche le cœur de ce peuple afin que ce peuple marche selon Christ et non selon la tradition des hommes. Parce que la tradition des hommes nous amène à la mort, nous amène à être détruits. Mais nous ne voulons pas nous détourner de ta foi et de ta présence. Voilà pourquoi ce soir, je t'en prie, papa, je t'en prie, cher Saint-Esprit, convainc chaque cœur, ramène ce cœur qui s'éloigne chaque jour de ta présence. Oh Dieu, enfin qu'il puisse marcher selon tes principes, afin qu'il s'éloigne de toutes fausses doctrines. Oh, les fausses doctrines sont là pour égarer le peuple de Dieu. Mais nous ne voulons pas nous égarer. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore, nous te demandons à nous révéler la pensée de Dieu, afin que nous puissions marcher selon les principes et selon la vision de notre Dieu. Parce que nous appartenons au royaume. Nous ne sommes pas appelés à nous égarer, mais nous sommes appelés à vivre éternellement avec toi, Seigneur. Seigneur, aide nos familles, aide nos enfants, partout où ils iront, oh Dieu, de gloire, à respecter, à garder, Seigneur, dans leur esprit, oh Dieu, tes principes. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que ce n'est pas un vin que tu mets au devant de chaque peuple un père spirituel pour les guider, pour les conduire. Seigneur, je remets le cœur de ces enfants, oh Dieu, de ces peuples, entre tes saintes humains, afin qu'ils ne puissent pas écouter n'importe qui, afin qu'ils ne puissent pas suivre les autres doctrines, mais qu'ils suivent, qu'ils suivent la parole, qu'ils suivent, qu'ils soient guidés, orientés par le père spirituel que tu as placé au devant d'eux. Merci Seigneur pour ces temps. Je te dis encore gloire à ton nom et honneur à toi seul, notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation de ce soir. Je vais nous inviter tout simplement à vous abonner sur notre chaîne ORAO Télécom, canal 142 et sur YouTube Maranata Télévision et sur maranata.fr sans oublier les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci de nous avoir suivis. Je dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501